Dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, nous avons interrogé les élèves du FANG sur leur comportement face aux médias. La majorité d'entre eux évidemment ont répondu qu'ils s'informaient sur Internet, mais plus précisément sur Hugo Décrypte et Le Monde. Ensuite Twitter et la radio sont revenus trois fois chacun et en dernier on a eu BFM TV qui est revenu deux fois. Il en ressort clairement que les différents médias ont tout intérêt à se tourner vers les outils que les jeunes utilisent. On est conscient que les modes de consommation de l'information ont évolué, donc notre réflexion nous amène à créer du contenu, c'est-à-dire du reportage, un contenu sur des faits de société, sur des faits divers, sur de la culture et ensuite pouvoir l'amener jusqu'à nos téléspectateurs via plusieurs réseaux, c'est-à-dire la télévision toujours bien sûr, mais aussi le numérique et les réseaux sociaux. Mais face à ce changement de consommation, la vérification des informations reste essentielle. On est plus dans une société où on veut tout instantanément, avec les chaînes Tout-Info, avec les réseaux sociaux. Il faut simplement apprendre à consommer mieux l'information, la consommer différemment, pas forcément regarder le journal télévisé à midi et à 20h, mais il faut peut-être apprendre à mieux analyser ce qu'on lit, savoir d'où ça vient, pour savoir si la véracité est loible ou pas de l'information qu'on vient de lire. Il faut donc apprendre à avoir un regard critique. L'éducation nationale a mis en place des formations dans ce sens. Il est important qu'on développe l'esprit critique et pour le développer, il faut travailler essentiellement sur les différentes sources d'informations. Mais de notre côté, il faut rester vigilant avant de repartager une information. Quand on récupère une information, c'est important d'abord de la vérifier plusieurs fois avec plusieurs sources, puis éventuellement la partager. Et même s'il reste du chemin à parcourir entre les médias et les jeunes, un avenir sans fake news reste possible. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...